Ils sont tous venus applaudir un festivalier débutant, Charlie Chaplin. J'entends les applaudissements qui saluent l'arrivée de M. Chaplin, qui a l'air très très ému de se trouver parmi nous, peut-être autant que nous le sommes nous-mêmes de l'accueillir. C'est vraiment merveilleux de le voir, c'est une véritable folie autour de lui. Je crois que c'est la première fois que Charlie Chaplin vient au festival de Cannes. Et je souhaite que ce sera pour lui un souvenir qu'il gardera tout au long de ses jours. Vous pouvez noter la ressemblance fantastique de la mère de Géraldine, qui ressemble à sa fille d'une manière frappante. Ils sont charmants, un peu dépassés. Nous aimerions que cet instant continue très très longtemps. Ils approchent avec difficulté de l'escalier, n'ont pas encore atteint les premières marches. La foule est tellement dense. Les photographes, les reporters d'actualité, les journalistes, les admirateurs sont absolument agglutinés autour de lui et ne le laissent pas avancer. Je pense que petit à petit, il va pouvoir pénétrer dans la salle. Et encore une fois, c'est merveilleux de voir avec quel enthousiasme les gens l'accueillent. Je vous laisse regarder ces images. Merci. Applaudissements Applaudissements Mesdames, Messieurs, Il n'est que rarement offert aux hommes de voir naître un art. Cette fortune a été proposée pourtant à notre époque qui a vu naître, grandir, s'épanouir le cinéma. Les acclamations, Monsieur, que vous venez de recevoir de cette assemblée montrent que vous avez été l'un des grands réalisateurs de cet art et le plus grand acteur qui l'ait révélé. Mais je crois que ça ne suffit pas et que pour les hommes que vous avez entraînés dans le parcours dur de ce siècle, vous avez représenté, vous avez apporté quelque chose de supplémentaire et d'intime, une image d'eux-mêmes. Et à cette image, vous avez d'abord donné un nom, Charlot. Cette extraordinaire popularité que vous avez reçue, cette intense familiarité que vous avez obtenue, s'explique, je pense, par cette communication qui a fait que chacun, qui n'était pas tout à fait vous-même, retrouvait dans votre personnage une part de l'homme de toujours dans sa nature et une part de l'homme d'aujourd'hui dans sa condition. Nous savons que vous avez choisi pour vous exprimer le rire. Mais nous savons aussi, en France, notre pays a vu naître Molière, que le rire a beaucoup de formes et exprime beaucoup de sentiments. C'est d'abord souvent une réaction contre la sottise des hommes et l'imperfection des sociétés qu'ils construisent. C'est souvent une réaction contre la méchanceté des êtres, l'indifférence des choses ou la malignité du sort. Votre rire est-il amère ? Votre vagabond, je pense, n'est jamais pleinement heureux, mais il me semble qu'avec une égale conviction, il emporte toujours un espoir de bonheur. C'est ainsi, en tout cas, que, permettez-moi de le dire, je l'ai suivi depuis longue date et que, de misère en misère, de déception en déception, j'ai ressenti sa mélacolie et son rire. Puis-je même ajouter que cette amertume, qui peut-être est un peu en vous, m'a semblé s'exprimer d'une manière plus marquée dans les films de Chaplin où Charlot n'était pas ? Que ce soit dans des films dont vous disiez à l'instant qu'ils étaient déjà anciens, l'opinion publique, une femme de Paris, ou au contraire dans des films d'après-guerre comme M. Verdoux. Et vous imaginez bien que si j'ai cité deux de ces films qui se situent en France, c'est un peu pour parler de vos liens avec la France. Non pas que j'ai l'intention de vous prendre, de vous accaparer pour nous-mêmes, et encore moins de vous enlever à personne car vous appartenez à tous. Mais souvent, vous avez dit les origines françaises de votre famille, ce n'est pas de cela que je veux parler. C'est plutôt du salut à la France que vous avez tenu à faire en 1952 et dont j'ai extrait ces lignes. Les hommes civilisés de toutes nations ont une dette envers la France pour son esprit de liberté, son intelligence et son art. Et vous qui avez souvent dit que vous aviez beaucoup appris de certains cinéastes français, je pensais que vous parliez surtout de Max Linder. Vous qui avez rendu par ailleurs hommage à la pantomine française, vous adressant aux cinéastes français, vous leur avez encore dit le conseil que voici. restez fidèles aux principes de courage artistique et d'intégrité qui vous ont conquis un très haut prestige dans le monde. puis j'ai aussi ajouté monsieur que pour nous français et peut-être pour les hommes de ma génération en particulier, vous demeurez l'homme qui de 1940 à 1942 avec un courage tenace, qui vous avait évalué également des rancunes tenaces, avait tant fait pour que l'Amérique entre en guerre, si bien que les italiennistes américains en voulaient aux citoyens britanniques. Mais revenons à votre œuvre un dernier instant car je n'ai probablement pas le talent de la dépeindre. Je voudrais simplement vous dire du plus profond de moi-même que nous tous qui sommes ici et nous tous en France, nous admirons votre génie mais nous aimons votre cœur. Oui, vous êtes l'artiste selon votre cœur. C'est un sentiment que sans doute tout le monde entier ressent à vos propos mais nous avons conscience nous français peut-être de l'éprouver plus intensément encore car vous avez toujours su montrer dans votre génie, dans votre travail qu'il y avait dans l'art cette part d'universel qui fait qu'un artiste ne doit pas, ne peut pas demeurer indifférent à l'aventure de l'homme ou au destin du monde. C'est pourquoi, en hommage à votre esprit et à votre talent, le gouvernement français est aujourd'hui si fier et moi personnellement si heureux de vous apporter un nouvel et solennel hommage. Charles Spencer Chaplin Au nom du président de la République, et en vertu du pouvoir qui nous sont conférés, nous vous faisons commandeur de l'ordre national de la Légion d'honneur. Merci. Applaudissements Applaudissements Merci. Applaudissements Applaudissements Madame, monsieur, Mr. Minister, And I'm too full to express myself in French, so I will continue with English. I don't speak that very well either. But it is wonderful to be here tonight and see how kindly you receive me and the minister and the minister here is so nice and so touching. You see, I've been spoiled living in Switzerland. and I go in and I go in to a shop and say, Est-ce que vous avez quelques choses noirs? And they say, what is it you want? I say, give me a black tie, please. But however, it is so wonderful tonight and naturally I'm with this great honor. I am very much moved and I doubt whether I can speak intelligently or not. But however, it's very nice to see you all here and to know that you have appreciated me and also not only in the past but also in the present. Thank you. Thank you. Applaudissements. Applaudissements.